Le Seigneur de l'État Merci à tout le monde pour cette onzième session de l'atelier de réflexion coranique. Et donc aujourd'hui, on va aborder la fin de la seconde partie de notre programme avec la présentation d'un sixième livre ainsi que la lecture de certains passages. Alors, celui que j'ai choisi, un livre qui commente le Coran, qui apporte des explications sur le Coran, il s'agit donc du livre de Maurice Bucaille, « La Bible, le Coran et la science, les Écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes ». Et ce livre est assez connu puisqu'il a été publié, édité en millions d'exemplaires. Donc, on va le lire. Alors, ce livre, l'auteur l'a partitionné en plusieurs parties après une introduction. Il commence donc son étude en comparant les données de la science moderne de son époque, c'est l'époque contemporaine, et avec l'Ancien Testament. Donc, la première partie concerne l'étude de l'Ancien Testament. Ensuite, l'étude des évangiles. Et ensuite, il passe dans une troisième partie avec l'étude du Coran. Donc, le Coran et la science moderne. Dans cette partie, il y a une introduction. Il parle de l'authenticité du Coran, histoire de sa rédaction. Troisième point, la création des cieux et de la terre. Quatrième point, l'astronomie dans le Coran. Cinquième point, la terre. Sixième point, règne végétal et animal. Et enfin, septième point, reproduction humaine. Ensuite, il y a une quatrième partie à ce livre. C'est les récits coraniques et les récits bibliques. Et enfin, il termine avec une dernière partie, Coran, hadith et science moderne, avant de proposer sa conclusion et ses conclusions générales. C'est un livre bien intéressant. Et Maurice Bucay, donc on va lire rapidement les principaux points de sa biographie. Il est né le 19 juillet 1920 à Pont-l'Évêque et mort le 17 février 1998 dans le 16e arrondissement de Paris. Et un médecin est un médecin français. Il a notamment été le médecin de la famille du roi Faisal d'Arabie. Donc, il a pratiqué de 1945 à 1982, près de 40 ans, la médecine comme gastro-entérologue. En 1973, Bucay a été nommé médecin de la famille du roi Faisal d'Arabie saoudite. À la même époque, certains membres de la famille du président Anwar al-Sadat d'Égypte ont aussi parti de ses patients. Et grâce, on va dire, à ce réseau de contacts, il a été un des médecins qui a accompagné les médecins légistes pour la toute première étude du Pharaon et de la momie de Pharaon de Ramsès. En 1976, il publie la Bible, le Coran et la science, vendue à des millions d'exemplaires et traduit en plusieurs langues, où il soutient que le Coran contient beaucoup de découvertes scientifiques. Alors, une question que je vous pose, puisque le thème de notre lecture et de notre discussion d'aujourd'hui concerne le Coran et la science. Dans votre esprit, dans votre… je n'ai pas envie de dire dans vos croyances, mais voilà, dans votre esprit, au niveau de vos savoirs, de vos connaissances, est-ce que le Coran recouvre des découvertes scientifiques ? C'est-à-dire, est-ce que le Coran renferme des faits scientifiques qui n'ont pu être vérifiés que récemment, qu'au XXe siècle et début du XXIe siècle ? D'accord ? Donc, que pensez-vous de cette question ? Quelle est votre position et votre opinion ? Et je continue. En 1987, il publie un autre livre intitulé « Momie du pharaon, les enquêtes médicales modernes ». Il a lui-même participé au travail d'investigation médicale sur les momies. Cet ouvrage reçu, donc, le dernier ouvrage qui est « Momie du pharaon », cet ouvrage reçu, la médaille d'argent du prix Diane Potier-Bouès, décernée en 1988 par l'Académie française. Donc, pour dire que le monsieur a un parcours riche et très respectable, puisqu'il a été un scientifique, un médecin, et il a exercé durant de longues années. Et à partir de cette expérience, son travail, son enquête mérite attention. Ses enquêtes, puisqu'il a plusieurs enquêtes. Donc, parmi ses livres, nous avons « La Bible, le Coran et la science ». « Moïse et pharaon », une très, très belle enquête. J'ai très bien aimé sa méthodologie. Alors, « La Bible, le Coran et la science », je l'avais lu alors que j'étais adolescent, jeune, dans les 16-17 ans. « Moïse et pharaon », j'ai lu il y a à peu près 7-8 ans. Et donc, automatiquement, mon parcours aussi me permettait de mieux apprécier sa méthodologie. Donc, il a une méthodologie très intéressante, une méthodologie comparative, une analyse de la Bible, soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il se réfère à pas mal de textes exégétiques au niveau de la Bible. Ses connaissances scientifiques, moi, je ne peux pas les juger, mais étant donné qu'il a une expérience, donc il s'appuie sur ses connaissances scientifiques, ses découvertes scientifiques, pour pouvoir les comparer au texte sacré. Ensuite, il a un autre livre, en collaboration avec le professeur Mohamed Talbi, « Réflexions sur le Coran », « L'homme, d'où vient-il ? » « Les réponses de la science et des écritures saintes » et enfin, le fameux livre « Les momies des pharaons » et « La médecine ». Donc, vous voyez un petit peu son champ d'études, de son champ de recherche au niveau des Écritures sacrées, le Coran et la science. Et ça tourne beaucoup sur le sujet aussi de Boïse et Pharaon. Très bien. Si c'est clair pour tout le monde, on va un petit peu voir quelle est votre position sur les faits scientifiques renfermés dans le Coran. Alors, vous voyez, donc tout le monde est un petit peu sur la même orientation, c'est-à-dire que le Coran nous indique des faits scientifiques qui n'ont pu être vérifiés qu'à l'époque moderne. Très bien. On va lire quelques passages de ce livre pour voir comment il aborde certaines questions. Alors, juste pour votre information, lorsqu'on compare les textes sacrés à la science et qu'on affirme que les textes sacrés renferment des faits scientifiques qui ont pu être vérifiés que par la science moderne, on appelle cela le concordisme. Donc, on fait concorder les textes sacrés avec les faits scientifiques, les théories scientifiques et ensuite, on tire des résultats, des analyses, des conclusions. Et c'est tout un champ d'études au niveau des études coraniques. Cela existait aussi avant, beaucoup moins au niveau des études bibliques. Mais voilà, le concordisme, tout d'abord, il a apparu au niveau des études bibliques et ensuite, les musulmans s'en sont appropriés et ont développé ce domaine des recherches coraniques. Là, je vous ai mis l'exemple d'un livre, « Science et religion en islam » sous la direction d'Abdelhaq Giderdouni. On reviendra concernant ce nom, Abdelhaq Giderdouni. Avant cela, on va lire quelques pages, 4-5 pages de la conclusion de ce livre. Finalement, vous aurez l'essentiel si la personne ne souhaite pas aller en profondeur et découvrir comment l'auteur nous a proposé sa méthodologie de comparaison. Donc, on va faire appel à la lectrice du soir, Sabika, pour qu'elle nous lise ce passage. As-salamu alaykoum. Wa alaykoum. As-salam. On m'entend bien ? On vous entend bien. Donc, tu lis tranquillement, sans te presser, et si j'ai besoin de t'arrêter, je vais le faire, je vais t'interrompre. Donc, je m'excuse d'avance. Au terme de cette étude, il apparaît avec évidence que l'opinion dominante entretenue dans nos pays sur les textes des Écritures saintes que nous possédons aujourd'hui ne répond guère à la réalité. On a vu dans quelles conditions, à quelles époques, et de quelle manière, les éléments qui ont constitué l'Ancien Testament, les Évangiles et le Coran, ont été recueillis et transcrits. Les circonstances qui ont présidé à la naissance des Écritures des trois révélations, ayant énormément différé pour chacune d'entre elles, des conséquences extrêmement importantes, en ont résulté pour ce qui concerne l'authenticité des textes et certains aspects de leur contenu. L'Ancien Testament représente une somme d'œuvres littéraires produites au cours de neuf siècles environ. Juste une petite seconde. Donc, à partir de ce paragraphe, tel que vous l'avez déjà compris, il va commencer à critiquer justement l'authenticité de l'Ancien Testament et ensuite des Évangiles. Et mettez-vous donc à la place de l'opinion contraire, c'est-à-dire des chrétiens, alors que ce médecin lui-même est chrétien, et par rapport aux conclusions qu'il va retirer ici, elles sont claires, il y a eu des réactions plus ou moins vives, bien vives. On continue. Ils forment une mosaïque extrêmement disparate dont les éléments ont été, au cours des âges, modifiés par les hommes, des pièces étant venues s'ajouter à celles existant déjà, de sorte que de nos jours, identifier les provenances est parfois très difficile. Les Évangiles ont eu pour but de faire connaître aux hommes, par la narration des actes et des discours de Jésus, l'enseignement qu'il voulait leur laisser lors de l'accomplissement de sa mission terrestre. Le malheur est qu'ils n'ont pas pour auteur les témoins oculaires des faits qu'ils rapportent. Ils sont simplement l'expression par leur porte-parole de ce que les communautés judéo-chrétiennes diverses conservaient d'informations sur la vie publique de Jésus sous forme de traditions orales ou d'écrits aujourd'hui disparus qui ont été intermédiaires entre la tradition orale et les textes définitifs. C'est sous ce jour qu'on doit regarder actuellement les écritures judéo-chrétiennes et si l'on veut être objectif, il faut abandonner les conceptions exégétiques classiques. La multiplicité des sources a pour résultante inévitable les contradictions et les oppositions dont on a donné de très nombreux exemples. Les auteurs des évangiles ayant eu à propos de Jésus les mêmes tendances à magnifier certains faits que les auteurs de la littérature épique du Moyen-Âge français avec les chansons de gestes, il s'ensuit que les événements sont présentés avec un relief particulier à chacun des narrateurs et l'authenticité des faits rapportés s'avère dans bien des cas extrêmement douteuses. Juste un point, je mets bien l'accent sur cette phrase, « Les auteurs des évangiles ayant eu à propos de Jésus les mêmes tendances à magnifier certains faits que les auteurs de la littérature épique du Moyen-Âge français avec les chansons de gestes. » Vous voyez, cette phrase est quand même très lourde de sens pour dire qu'il y a eu beaucoup d'exagérations, beaucoup de figures de style qui ont été rajoutées au texte des évangiles qui fait qu'on s'est écarté des faits réels. Donc, vous voyez très bien que ce qu'il dit ici, ça a beaucoup de signification, surtout au niveau des textes bibliques. Dans ces conditions, les quelques énoncés des Écritures judéo-chrétiennes qui peuvent avoir un rapport avec les connaissances modernes doivent toujours être examinés avec la réserve qui impose l'aspect discutable de leur authenticité. Contradiction, invraisemblance, opposition avec les données de la science moderne s'expliquent parfaitement en fonction de tout ce qui procède. Mais l'étonnement des chrétiens est grand lorsqu'ils s'en rendent compte, tant a été profond et continu, l'effort entrepris jusqu'alors par beaucoup de commentateurs officiels pour camoufler sous d'habiles acrobaties dialectiques noyées dans un lyrisme apologétique, ce qui ressort à l'évidence des études modernes. On a donné, à propos notamment des généalogies de Jésus, des évangiles de Matthieu et de Luc, contradictoires et scientifiquement inacceptables, des exemples tout à fait évocateurs de cet état d'esprit. L'évangile de Jean a particulièrement retenu l'attention pour ces divergences très importantes avec les trois autres évangiles, et spécialement au sujet de la lacune en général méconnue concernant l'institution de l'Eucharistie. Alors, juste avant de passer à son commentaire sur la révélation coranique, encore une fois, je vais lire cette phrase ici. « L'étonnement des chrétiens est grand lorsqu'ils s'en rendent compte. Le temps a été profond et continu. L'effort entrepris jusqu'alors par beaucoup de commentateurs officiels pour camoufler, pour dissimuler, camoufler, cacher sous d'habiles acrobaties dialectiques, noyées dans un lyrisme apologétique. » Sinon que le commentaire aurait été dans le sens contraire, c'est-à-dire vis-à-vis du Coran, pour défendre les évangiles et l'Ancien Testament, c'est sûr que nous, là, à ce moment précis, on aurait été en train de bouillonner à l'intérieur de nos esprits par d'immenses dissonances cognitives. D'accord ? Donc, là, cette opinion, puisqu'elle va dans le même sens que nous, on voit les choses, ça nous fait bien sourire, ça nous rassure, psychologiquement, c'est comme ça qu'on réagit. Et, au plus, là, ce qui va apparaître concernant la révélation coranique, ça va nous faire encore plus asseoir au niveau de notre esprit et au niveau des croyances qui sont dans notre cœur, en fait, dans notre esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Eucharistie ? Alors, ça, il a... C'est à quel niveau ? À la fin du paragraphe. Alors, l'institution de l'Eucharistie, c'est l'Église, ici, ce qui veut dire. L'Eucharistie, c'est une cérémonie. Alors, c'est une cérémonie pour être plus... Sacrement essentiel du christianisme où le pain et le vin représentent respectivement le corps et le sang du Christ. Je ne sais pas si vous voyez à la fin d'une messe, le prêtre, il distribue, il fait avaler le pain et des fois, ils font boire un petit peu du vin aux croyants. Et c'est cette... On va dire, cette cérémonie, c'est une commémoration et ça perpétue le sacrifice de Jésus. D'accord ? Donc, l'institution de l'Eucharistie, ici, cela veut dire l'Église, celle qui représente le christianisme. La révélation coranique a une histoire fondamentalement différente de celle des deux premières. C'est à Jean, sur environ 20 ans, elle est sitôt communiquée aux prophètes par l'archange Gabriel, apprise par cœur par les fidèles et en même temps fixée par écrit du vivant même de Mahomet. Les dernières recensions du Coran qui seront opérées de 12 à 24 ans après la mort du prophète sous le califat d'Othmane bénéficieront du contrôle exercé par ceux qui savaient déjà le texte par cœur, l'ayant appris du temps même de la révélation et récité constamment par la suite. Et l'on sait que le texte a été, depuis lors, conservé de façon rigoureuse. Le Coran ne pose pas de problème d'authenticité. Prenons la suite des deux révélations qui l'avaient précédées. La révélation coranique est non seulement exempte des contradictions dans les récits qui sont la marque des rédactions humaines diverses des évangiles, mais elle offre encore à qui entreprend son examen en toute objectivité à la lumière de la science le caractère qui lui est propre d'une concordance parfaite avec les données scientifiques modernes. Qui plus est, on y découvre, comme on l'a démontré, des énoncés d'ordre scientifique dont il est inconcevable qu'un homme de l'époque de Mahomet ait pu être l'auteur. Ainsi, les connaissances scientifiques modernes permettent de comprendre certains versets coraniques jusqu'à présent ininterprétables. La comparaison de plusieurs récits de la Bible avec les récits des mêmes sujets du Coran rend compte de l'existence des différences fondamentales entre les affirmations bibliques scientifiquement inacceptables et les énoncés coraniques en parfaite concordance avec les données modernes. On l'a vu pour la création et le déluge, par exemple. Tandis que pour l'histoire de l'exode de Moïse, on trouvait dans le texte coranique un complément précieux du récit biblique, l'ensemble s'harmonisant très heureusement avec les données de l'archéologie pour situer dans le temps l'époque de Moïse. Les différences très importantes entre le Coran et la Bible pour d'autres sujets s'inscrivaient à l'encontre de tout ce que l'on a pu soutenir sans la moindre des preuves par une prétendue copie de la Bible par Mahomet pour élaborer le texte du Coran. Enfin, l'examen comparatif d'une part d'affirmations intéressantes à la science retrouvées dans les recueils de Hadith proposer propos prêtés à Mahomet mais le plus souvent d'authenticité douteuse reflétant néanmoins les croyances de l'époque et d'autre part des données coraniques du même ordre met en évidence une dissemblance qui permet d'écarter une communauté d'origine. On ne peut pas concevoir que beaucoup d'énoncés coraniques qui ont un aspect scientifique aient été l'œuvre d'un homme en raison de l'état des connaissances à l'époque de Mahomet. aussi est-il parfaitement légitime non seulement de considérer le Coran comme l'expression d'une révélation mais encore de donner à la révélation coranique une place tout à fait à part en raison de la garantie d'authenticité qu'elle offre et de la présence d'énoncés scientifiques qui, examinés à notre époque, apparaissent comme un défi à l'explication humaine. Donc, on voit très bien la position de l'auteur. D'un côté, les affirmations bibliques scientifiques n'ont que peu de valeur ou sinon sont vraiment sujettes à un problème au niveau de l'authenticité de la Bible alors qu'au niveau coranique il n'y a aucun problème l'examen comparatif est réussi et pour l'auteur donc le Coran c'est de source divine ça vient de source divine et il n'y a pas eu d'altération et de falsification. Donc ça c'est au niveau de ces conclusions on va avancer on va lire une partie concernant sa comparaison entre les textes sacrés et le récit du déluge donc le déluge de Noé et donc c'est un petit passage aussi allez on y va alors première juste pardon première question que je vous pose à tout le monde est-ce que le déluge de Noé pour vous dans votre esprit c'était un déluge qui avait englouti le monde entier ou c'était juste une petite partie du monde soit un continent ou même même pas un continent une petite région une région dans ce monde où vivait Noé et son peuple alors le monde entier une partie une partie une partie très bien très bien très bien on y va on y va pour la lecture le récit coranique du déluge le coran présente une version d'ensemble différente et ne suscitant pas de critique du pan de vue historique le coran le coran n'offre pas du déluge un récit continu de nombreuses surates parlent de la punition infligée au peuple de Noé le récit le plus complet est celui de la surate 11 versets 25 à 49 la surate 71 qui porte le nom de Noé évoque surtout la prédication de Noé comme le font les versets 105 à 115 de la surate 26 mais avant d'envisager le déroulement des événements à proprement parler il faut situer le déluge tel que le raconte le coran par rapport au contexte général des punitions infligées par Dieu à des collectivités coupables d'avoir enfreint gravement ces commandements alors que la Bible fait état d'un déluge universel pour punir toute l'humanité impie le coran donc là on voit très bien que l'auteur pour le moment il affirme que le déluge biblique est un déluge qui punit toute l'humanité donc un déluge qui a engloupé toute l'humanité alors que là au niveau du discours coranique ça s'adresse plutôt à des collectivités à des communautés on va dire plutôt restreintes le coran mentionne au contraire plusieurs punitions infligées à des collectivités bien définies les versets 35 à 39 de la surate 25 en rendant compte nous avons donné l'écriture à Moïse et nous avons placé avec lui son frère Aaron pour l'assister nous lui avons dit allez tous allez tous deux vers ces gens qui ont traité nos signes de mensonges nous les anéantiment complètement de même de même quand le peuple de Noé eut traité les envoyés d'imposteurs nous engloutime et nous enfime un signe pour les hommes nous avons préparé pour les impies un tourment cruel nous anéantime aussi les adites les femmes audites les gens du race et de nombreuses générations intermédiaires nous les avons tous frappés par des exemples et nous les avons tous anéantis complètement la surate 7 verset 59 à 93 contient un rappel des punitions qui frappèrent le peuple de Noé les adites les samoudites Sodome les madians isolément ainsi le Coran présente le cataclysme du déluge comme une punition réservée scientifiquement spécifiquement au peuple de Noé cela constitue la première différence fondamentale entre les deux récits la deuxième différence essentielle est que le Coran contrairement à la Bible ne situe pas le déluge dans le temps et ne donne aucune indication de durée pour le cataclysme lui-même les causes de l'inondation sont à peu de choses près les mêmes dans les deux récits le récit sacerdotal de la Bible Genèse 7-11 en cite deux qui se sont conjugués ce jour-là jaillir les sources du grand tabim et les écluses du ciel s'ouvrir le Coran précise dans les versets 11 et 12 de la surate 54 nous les ouvrîmes les portes du ciel à une eau qui se répandit nous fîmes jaillir la terre en source les eaux se rencontrèrent selon un mode qui avait été décrété le Coran est très explicite sur le contenu de l'arche l'ordre fut donné par Dieu à nouer et exécuter fidèlement de placer à bord ceux qui allaient survivre au cataclysme surat 11 verset 40 place dans l'arche de toute espèce un couple ta famille à l'exception de celui contre qui la parole a été proférée antérieurement et ceux qui croient mais ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux l'exclu de la famille est un fils maudit de Noé au sujet duquel les versets 45 et 46 de cette même surate nous apprennent que les exhortations de Noé auprès de Dieu ne purent faire infléchir à la décision le Coran mentionne à bord de l'arche en plus de la famille amputée de ce fils maudit d'autres passagers peu nombreux qui avaient cru en Dieu la Bible ne cite pas ces derniers parmi les occupants de l'arche elle présente en fait trois versions du contenu de l'arche selon le récit sacerdotal Noé sa propre famille sans exception est un couple de chaque espèce selon le récit yaviste distinction est faite entre d'une part animaux purs et oiseaux et d'autre part animaux impurs les premiers l'arche accueille sept de chaque espèce mâle et femelle les second un couple seulement selon un verset yaviste modifié Genèse 7-8 un couple de chaque espèce pure ou impure le récit de l'inondation proprement dite contenu dans la surate 11 verset 25 à 49 et dans la surate 23 verset 23 à 30 et le récit biblique ne présente pas de différence particulièrement significative Le lieu où l'arche échoue est pour la Bible les monts d'Ahrara Genèse 8-4 pour le Coran le Joudi surate 11 verset 44 Cette montagne serait le point culminant des monts d'Ahrara en Arménie mais rien ne prouve que les hommes n'aient pas procédé à des changements de nom pour accorder les deux récits Blacher l'affirme Selon cet auteur il y aurait un massif du nom de Joudi en Arabie La concordance des noms peut être artificielle En définitive des divergences existent importantes entre les récits coraniques et les récits bibliques Certaines échappent à tout examen critique les données objectives manquant Mais lorsqu'on est à même de vérifier les énoncés des écritures à l'aide de données sur l'incompatibilité du récit biblique dans sa présentation du déluge dans le temps et dans son étendue avec les acquisitions de la connaissance moderne émise nettement en évidence À l'opposé le récit Juste une petite critique Et si on lui demande Bon, très bien Il a fait une comparaison entre les textes bibliques et coraniques et ensuite il affirme il prétend Mais lorsqu'on est à même de vérifier les énoncés des écritures à l'aide des données sûres Elles sont où les données sûres ? Pour le moment on ne les a pas vues D'accord Donc l'incompatibilité du récit biblique dans sa présentation du déluge dans le temps et dans son étendue avec les acquisitions de la connaissance moderne Elle est où la connaissance moderne ? Il ne l'expose pas dans ce paragraphe et mise nettement en évidence Alors, pour répondre nous sommes à la page 375 dans la partie où il fait une comparaison entre les textes scripturaires et les textes sacrés Dans les premières parties il expose un à un l'Ancien Testament ensuite les évangiles et c'est là qu'il confronte justement les données des textes sacrés avec les données de la science moderne Alors pour ma part étant donné que ma lecture concernant Moïse et Pharaon son livre Moïse et Pharaon est beaucoup plus fraîche j'ai trouvé que sa comparaison entre les textes bibliques et les données de la science je dirais et ses données de la science était quand même très intéressante donc il ramenait pas mal de données de l'extérieur le fruit de ses expériences le fruit des expériences et des recherches d'autres chercheurs et donc il avait quand même ramené pas mal de faits scientifiques ici si je posais la question c'est pour quelque part soulever cette question et relever votre ou plutôt attirer votre attention sur le fait qu'il dans ce paragraphe il ne fait que prétendre on continue à l'opposé le récit coranique s'avère exempt de tout de tout élément qui suscite la critique objective entre l'époque du récit biblique et celle du récit coranique les hommes avaient-ils acquis des informations qui auraient pu apporter quelques lumières sur un tel événement ? Assurément pas car de l'Ancien Testament au Coran la seule documentation en possession des hommes sur cette histoire ancienne était précisément la Bible si des facteurs humains ne peuvent expliquer les changements dans les récits s'opérant dans le sens de la concordance avec les connaissances modernes il faut accepter une autre explication une révélation postérieure à celle contenue dans la Bible Très bien super merci beaucoup pour cette lecture et moi je vais enchaîner avec quelques commentaires et ensuite on va conclure le cours aujourd'hui c'est un cours c'est une session légère alors le commentaire que je vais apporter au niveau du concordisme d'accord donc le fait que le Coran renferme des faits scientifiques des réalités scientifiques qui n'ont pu être vérifiées que récemment et qu'à l'époque moderne donc on voit chez les savants musulmans certains qui sont d'accord avec cette orientation que le concordisme permet justement d'authentifier la véracité du Coran mais d'autres savants ne sont pas d'accord avec la méthodologie du concordisme d'accord et cela pour plusieurs raisons le débat il est long il est épineux mon but ici n'est pas de l'exposer mais d'en faire quelques allusions la première allusion elle a été donnée par a priorisé nul que je n'ai pas pleinement lu complètement lu je vais lire sa remarque le problème c'est que la science évolue beaucoup ce qui était considéré science hier est aujourd'hui ignorance exemple la platitude de la terre qui nous dit que la science d'aujourd'hui ne deviendra pas ignorance de demain même le grand Isaac Newton est réfuté par Einstein effectivement donc déjà il y a les questions épistémologiques c'est-à-dire la valeur des sciences au niveau des sciences empiriques d'accord parce que déjà il faut se dire que les sciences dans son sens le plus global le plus général ça englobe toutes les sciences dont les sciences empiriques aujourd'hui les sciences empiriques expérimentales sont considérées comme les sciences et les autres sciences ne sont pas considérées comme sciences ou en tout cas on n'utilise pas des fois le terme science pour les signifier déjà au niveau des sciences humaines il y a débat par exemple la sociologie et même la psychologie est-ce que ces sciences sont des sciences ou des pseudo-sciences lorsqu'on rentre dans le débat épistémologique le débat est long large et profond pour le moment lorsqu'on se base sur les sciences empiriques on voit très bien que ces sciences sont évolutives même je dirais peut-être que toutes les sciences sont évolutives et lorsqu'on parle d'évolution de la science c'est qu'automatiquement ce qui était considéré comme faux ou imprécis hier est considéré comme vrai ou plus précis aujourd'hui de l'autre côté je dirais le caractère où il manque de certitude le caractère qui n'est pas ferme des sciences fait que c'est compliqué de jouer sur le terrain de la concordance et du concordisme entre les textes sacrés le Coran en l'occurrence et la science on voit très bien avec ce superbe débat de la chloroquine jusqu'à maintenant selon le professeur Raoult il n'y avait pas de problème lorsqu'on traitait avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine je ne rentre pas moi dans ces termes scientifiques que je ne maîtrise pas alors qu'aujourd'hui maintenant le traitement est problématique selon certains et sans prendre position on voit très bien qu'il y a une très grande divergence et très large divergence sur cette question et ça ça manifeste justement le caractère divergent des sciences au niveau des opinions scientifiques du coup lorsqu'on reflète ces opinions scientifiques sur le texte coranique et qu'on les compare à ce moment-là sur quelle opinion scientifique se baser de l'autre côté on peut avoir des faits scientifiques où il n'y a aucune divergence à ce moment-là oui peut-être qu'on peut aller sur ce terrain du concordisme et donc au niveau des savants chiites il y a une bonne divergence sur l'acceptation du concordisme deuxième point c'est une parenthèse au niveau du déluge de Noé l'opinion on dira célèbre la plus connue chez les exégètes c'est que le déluge a englobé et englouti le monde entier mais il y a des opinions comme Cheikh Mohamed Hadi Marifat si ma mémoire ne me fait pas de défaut il est très connu au niveau des sciences coraniques ici à Qum et dans le monde chiite qui lui va vers l'opinion que le déluge n'avait englouti qu'une petite partie de ce monde une région de ce monde le débat est intéressant peut-être qu'un jour on l'ouvrira dans nos réflexions coraniques j'aimerais juste terminer par un article puisqu'on parle du concordisme de la science et de la religion est-ce que vous voyez c'est qui ce monsieur Bruno Guiderdoni aviez-vous participé ou visionné la toute dernière conférence interreligieuse organisée par la grande mosquée de Lyon où j'ai eu l'honneur de partager quelques mots le présentateur l'animateur s'appelait ou s'appelle Abdoulhab Guiderdoni celui qui partageait la parole celui qui a introduit le sujet et qui a proposé une conclusion à la fin et qui posait les questions alors Abdoulhab Guiderdoni c'est un astrophysicien de renom directeur de recherche au CNRS il s'est converti à l'islam en 1986 donc a priori ceux de ma génération voilà on est en termes de de période tout autant musulman que lui ça fait donc une bonne trentaine d'années qu'il est musulman et donc c'est un scientifique de renom astrophysicien comme vous le lisez directeur de recherche CNRS spécialiste internationalement reconnu de la formation des galaxies Bruno Guiderdoni n'en est pas moins musulman et engagé dans la voie spirituelle soufi je ne vais pas lire toute l'interview mais il y a un point que je vais lire qui est intéressant peut-on à la fois croire en Dieu et croire en la science science et religion sont deux démarches différentes alors pourquoi j'ai pris et que je vous lis ici j'ai pris ce passage et que je vous le lis c'est parce qu'il on va dire pas mal de nos savants sont de même opinion que lui au niveau de l'idée ils sont très proches voire ils sont d'accord et c'est pour ça que je vous lis ce passage venant de cette personne qui a un parcours très riche et respectable donc science et religion sont deux démarches différentes et de cette opinion on en retire qu'il n'y a pas de fait scientifique le Coran en fait n'est pas venu pour nous alerter nous indiquer des faits des réalités scientifiques et il est donc possible d'adhérer à l'une et à l'autre la science a pour objectif de comprendre le monde qui nous entoure en y découvrant les lois qui le régissent et de l'autre côté la religion a pour objectif de nous rendre meilleurs de nous inciter à aimer notre prochain et de nous pousser à connaître le sens de la vie humaine qui pour les croyants monothéistes réside dans le salut et la connaissance de Dieu donc en fait la science a son propre domaine de recherche ses propres objectifs et la religion c'est complètement distinct cela dit l'histoire de la pensée nous montre que scientifiques et religieux ont parfois été en conflit il existe une lecture matérialiste de la science qui prolonge le projet philosophique déjà élaboré sous Démocrite et Épicure il y a 25 siècles selon cette lecture le monde n'est constitué que de matière et de force et ce qui ne peut être expliqué par la science n'a pas vraiment d'existence mais il est aussi possible et même souhaitable à mon avis d'avoir une lecture spirituelle de la science dans laquelle les phénomènes cosmiques que la science nous montre sont en fait des signes de la puissance et de la majesté du créateur donc son regard scientifique est totalement différent que les concordistes à l'opposé de cette position il faut prendre garde au concordisme donc lui il n'est pas d'accord pour dire qu'il y a une opinion opposée à celle de Maurice Bucay qui consiste à affirmer que les textes sacrés parlent des mêmes choses que les textes scientifiques ces textes peuvent alors sembler en accord ou en désaccord entre eux c'est ainsi que certains prétendent que la théorie du Big Bang est présente dans le Coran ou dans la Bible dont elle prouve en quelque sorte le caractère miraculeux ou bien que la théorie de l'évolution est contraire au Coran ou à la Bible dans un cas comme dans l'autre on oublie que les textes sacrés ont un tout autre objectif que celui de nous enseigner la théorie de l'évolution ou celle de Big Bang les textes sacrés viennent nous rappeler la vocation spirituelle de l'être humain et donc ils considèrent que le Coran a été révélé non pas pour nous indiquer des faits et des réalités scientifiques ou sociologiques ou psychologiques mais a été révélé pour guider l'être humain vers ce dont il ne pouvait avoir connaissance c'est-à-dire le monde du métaphysique le monde de l'au-delà et les réalités au niveau de la connaissance divine donc si ça vous intéresse de lire le reste vous pouvez le faire sur internet vous tapez Bruno Guedernagoni Concordisme sur Google et vous allez trouver son interview très bien on a terminé notre deuxième partie du programme de cette année donc première partie c'était la réflexion sur les versets choisis on a eu cinq sessions la deuxième partie c'était la présentation et lecture de livres d'exégèse on a essayé de proposer de divers livres de diverses lectures de sujets différents ok on a abordé l'art romanesque dans le récit du Coran c'était pas mal avec l'exégèse du flambeau le flambeau éclairant au niveau du akhlaq dans le 30e dios on a présenté un tafsir pour les jeunes avec le tafsir proposé par Cheikh Israq Bazir Hussein tafsir Ehroda on a proposé aussi le Coran voilà le livre avec des annotations et des études linguistiques assez poussées au niveau donc de la compréhension du Coran par Yerkhia Bono et hier on a des lus des passages concernant des passages d'explications coraniques de Maurice Gloton avec une orientation soufi et gnostique à partir de demain on abordera la troisième partie du programme donc et des intervenants qui vont intervenir tout au long du programme durant 25 minutes demain on aura Sabera Raja Hussein on restera bien entendu dans la thématique coranique on reste sous notre programme d'atelier de réflexion coranique Salim Amarsi le 9 mai Malekha Nasor le 10 mai et on finira avec Nadia Boulamali le 11 mai Inch'Allah si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas Wassalamuala Mohamed wa Ali Mohamed Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada